Hello la dose family, c'est Pidi, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui et on va faire une petite recette de Noël parce que c'est bientôt Noël, c'est bientôt le réveillon et d'ailleurs je fais pas le réveillon avec Val cette année, je me suis dit pourquoi pas faire une belle table et je vais même faire 3 recettes. On va partir sur une entrée, un plat et un dessert. En entrée, on va partir sur des grosses crevettes à l'estragon et au petit beurre citronné. Je vais essayer de faire ça bien, c'est basique quoi. Ensuite, en plat, je vais faire un cassolet d'escargot. Alors je sais pas si ça va être bon, ça va être la première fois que je le fais mais on verra bien. J'ai pris basique des champignons, dans les recettes de Pidi il y en a toujours. Voilà, des petits champignons. J'ai également fait, bien avant, fait fondre mon petit bouillon de volaille que je vais mettre lorsque je vais préparer tout ça et en dessert. Je vais faire une crème en lait. Ouais, parce qu'en fait, j'avoue, le dessert fait pas trop Noël mais en fait, j'ai un chalumeau et j'avais trop hâte de le tester. Donc en vrai, je sais pas ce que ça va donner mais on verra. Et regardez mes petits serres comme ils bougent. En vrai, c'est beau ou pas ? J'ai tout dit, je vais mettre mon petit tablier de Noël. Mon petit tablier de Noël mais c'est pas un de exprès de Noël, c'est juste qu'il est rouge. Voilà, je vous retrouve juste après. Générique. Me voici de retour pour vous jouer des mauvais tours. Euh, bah voilà ce qu'on va faire. Alors ça c'est la crème. Ouais, et ça c'est le lait. Ils disent du coup d'ajouter le lait. Voilà. On va le faire bouillir avant. Et ensuite, je vais ajouter la crème et le sucre hors du feu. Et voilà, ça boue. Donc du coup, j'enlève le lait hors du feu. J'ajoute la crème. Voilà. Les jaunes d'œufs. Et le sucre. Et ensuite, il faut refaire chauffer tout doucement mais il faut pas faire bouillir. Alors, j'ai baissé mon feu. J'ai bien touillé. On va refaire chauffer ça tout doucement. Bah, je pense que c'est bon. Tout a bien été mélangé. C'est chaud. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est je vais mettre la préparation dans les petits cassolets. Voilà. Et de 1. Voilà. Donc, j'avais jamais fait de la crème brûlée. Donc, c'est tout simple. Je viens de mettre la préparation dans les petits cassolets. Il faut apparemment les faire cuire en bain-marie 50 minutes à 180 degrés. Alors, bah, du coup, je vais les prendre. Je vais les mettre dedans. Hop. Voilà. Et de 1. Et de 2. Et voilà. Je les mets 50 minutes. Et du coup, comme ça, je m'occupe d'autre chose. Alors, je vais m'occuper des cassolets d'escargots. Je vais faire fondre le beurre. Voilà. Le beurre est presque fondu. J'ajoute les échalotes. Je vais faire revenir les échalotes 2-3 minutes. J'ai acheté également un petit vin pour mettre dans la préparation. Si vous voulez savoir, c'est un chablis. Oh ! Oh, merde ! Oh, non ! Oh, là, là ! Voilà ! Youhou ! C'est parti ! Le bouillon de volaille qui est... Oh, là ! Qui est bien fondu cette fois-ci. Et les escarabins. Ça sent hyper bon. Regardez ce que ça donne. Si vous aimez tout ce que j'ai mis dedans, malheureusement, vous ne pourrez pas goûter. Voilà. On va laisser cuire à feu doux. Je vais ajouter le vin. Voilà. Et bien, on va laisser cuire ça tout doucement. Et je vais m'occuper des crevettes. Alors, du coup, pour les crevettes, on va faire chauffer l'huile. C'était une cuillère à soupe. Alors, je poivre. Je mets un peu de sel. Je vais également mettre du chablis. Je vais également mettre de l'estragon. Je ne l'ai pas trouvé en frais. Alors, j'ai dû l'acheter en petit pot comme ça. Hop, un peu d'estragon. Ça, c'est en train de bien cuire. Les petites crevettes. Enfin, les grosses crevettes, parce que regardez la tête qu'ils ont. Elles sont grosses quand même, non ? Alors, pendant que ça cuit, ce que je vais faire, c'est je vais faire chauffer 3 cuillères à soupe d'eau. Alors, une, deux et trois. Je vais ajouter le beurre. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va fouetter pour obtenir une sauce assez onctueuse et crémeuse. Et c'est sûr que sans enlumer le feu, ça ne marchera pas. Là, je vais touiller pour avoir une bonne petite sauce. Regardez à quoi ça ressemble. Ça fait une belle petite sauce. Au beurre, à l'eau et en citron. Je vais même rajouter un peu d'estragon dans ma sauce. Je vais ajouter la crème. Je vais ajouter les gouttes d'ail. Et je vais refaire chauffer 2-3 minutes. Ensuite, j'ajoute la petite sauce. Voilà. Les petites, enfin les grosses crevettes. 4, 5, 6, 7, 8. Un peu d'estragon. Regardez, Val a acheté ça. Et je pense que si je le mets comme ça... Ouais, regardez. Ah non, ça ne marche pas. Putain, mais il a tout acheté sur... Ah, c'est bon. Il a tout acheté sur Wish. C'est de la grosse merde. Parce que si je l'avais fait au couteau, on voyait... Mais tu sais, je voulais faire un petit bolduc de citron. Ça aurait été stylé, non ? Chaton, on t'entend de chanter, là. Lui, il est dans son bureau, il a mis son gros casque et il met la musique à fond. Parce que comme la cuisine, elle est juste à côté de son bureau, il ne faut pas qu'il entend quand je fais du tournage, quoi. Et il est là, en mode, en train de chanter. Il n'a pas compris que j'étais en vidéo, encore. L'entrée est servie. Ensuite, le plat. Oups. Mais j'ai l'impression que s'il mange ça tout seul, ça va faire un peu too much, non ? Donc j'avais idée de remettre un tout petit peu de gruyère et de le mettre au four 5-6 minutes. Comme ça, ça va faire un petit peu gratiné. Ça sera peut-être meilleur, non ? Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez ? De toute façon, je vous mettrai tous les liens dans la description des recettes que j'ai choisies. Mais forcément, dans la recette, il n'est pas écrit ça, hein ? Je ne sais pas, j'ai peur que s'il mange ça, ça fasse too much, quoi. Et je suis sûre, lui, comme il kiffe le fromage, ça tombe, il va manger ça, il va me dire « Ouais, non, ça manque de quelque chose. » Alors que si je le gratine, il va peut-être mieux qu'il fait. Regardez mon petit dessert. Oula, par contre, on va mettre ça un peu, hein ? Mais je suis trop contente. Franchement, j'ai l'impression que ce repas de Noël, ça va être trop cool. Voilà. Bah écoutez, je vais mettre les petits cassolets au four pendant 5 minutes. Qu'est-ce que vous en pensez ? 5 minutes, c'est bien. Et de 2. Tadam ! Regardez, j'ai sorti. C'est un peu mieux, non ? Comme ça, c'est un petit peu gratiné avec du fromage. Et voilà à quoi ça ressemble. C'est prêt ! C'est prêt ? Oui. Attends, je finis ma game. D'accord. Parce que regardez... Ça sent archi bon, là. Ah ouais ? Ouais, ça sent méga bon. Ça sent feuilleté. La pâte au beurre, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. T'as fini ? Ouais, je leur dis « Ouais, j'y vais, les gars. » Ah ouais ! Toi, tu... Enfin, par contre, ça fait un contraste fou, hein. Méga belle table. Ouais. Et là, c'est un gros délard. Mais loulou, mais... En plus, tu... Mais loulou ! Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Bah, parce que... Bah, quand on cuisine, c'est le bordel. Voilà, alors attends. Je te mets là. T'as vraiment pris une table de Noël, putain. Bah, attends, c'est Noël ! Et c'est du Chantal, c'est du vin blanc ? C'est du vin blanc. Du vin blanc ? Parce que ce que j'ai fait, ça se marie très très bien avec du vin blanc. Je me soulève ? Allez. Ça sent la crème. Ouais. Ça sent que la crème, vraiment. Je soulève. Un, deux... Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Je suis stressé, là ! Qui ? Euh... Bah, ouais. C'est beau, c'est... Mais attendez, vous avez vu comme il est dingue ? Bah, en vrai, je m'attendais pas du tout, du tout, du tout à ça. Du coup, j'ai été surpris de la présentation. Les crevettes, là, je les trouve méga stylées. Par contre, ça, je sais pas quoi en penser réellement, tu vois. Je sais même pas ce que c'est. On dirait des épinards ou des escargots. Ouais, c'est des escargots. Alors ça, c'est censé être l'entrée. Ça, c'est l'entrée, ça ? Ouais. Non, mais non ! Ah, putain, je me suis dit, si elle me prépare une dinde après, alors là, c'est golden. C'est froid ou chaud ? Ça fait déjà 45 minutes que je tourne. Hum... C'est quoi comme sauce ? C'est une sauce que je connais, mais j'arrive pas à dire. Hum, ça passe archi bien. T'as bien ? Ouais. Ça, clairement, une mouchée, c'est du 9 sur 10 ans. Ok. Pourtant, c'est tellement bidon, c'est juste de la sauce que tu le verses. Peut-être un peu trop salée. Je ne sais pas, ah si, non. Ah, c'est une copie, moi. Bon, je pense que tu ne l'as pas vue, sinon je t'aurais dit un... C'est un troll. La sauce, elle est méga bonne. C'est une sauce à quoi ? Estragon ? Beurre eau. Quoi ? J'ai mis du beurre, de l'eau, j'ai fouetté, et j'ai mis un tout petit peu de vin blanc. Ça, c'est au vin blanc. Avec de l'herbe ? Mais après, j'ai mis un peu d'estragon, ouais. Des estragon ? Ouais. Putain, je suis un boss, quoi. Attends. Ouais, parce que c'est l'estragon. Je ne savais même pas qu'on avait de l'estragon à la maison, quoi. Donc je l'ai acheté, là. Ah, putain, je suis un boss. Ouais, je sais, franchement, les crevettes, elles passent méga, méga bien. Ça, ça m'inspire moins confiance, visuellement. Visuellement, c'est pas très, très beau, quoi. Ah ouais. Mais là, ça me fait penser, ouais, c'est des escargots. Ouais. Des escargots avec du fromage. Bah, je sais pas, en fait, c'était pas prévu dans la recette. Du fromage ? Mais pourquoi tu mets du fromage sur les escargots ? C'est bizarre, non ? Bah, je me suis dit que t'allais kiffer. Mais comment ça, c'était pas prévu dans la recette, genre... La sauce, elle passe bien. Après, si t'aimes pas, regarde, tu peux tellement enlever facilement que c'est juste un plus, en fait. Ah non, le fromage, non, j'aime bien, justement. Bah, voilà. Mais... T'es pas fan ? En vrai, c'est bon. C'est bon, c'est un bon goût, la sauce est bonne. Je pense à y avoir des escargots à l'ail, quoi. Mais... Il manque quelque chose ? Non, j'ai un souci. C'est que des escargots cuisinés comme ça, c'est risqué parce que, ben... Tu sais, quand on mange des escargots, on prend notre temps, on en mange un. Et deux minutes plus tard, on en mange un deuxième. Du coup, ça dégoûte pas. Là, tu prends une fourchette avec 18 escargots, ça rebondit dans la bouche. Moi, j'adore. Je trouve que psychologiquement, c'est plus dur à avaler que des escargots classiques. Ah ouais ? Carrément. Après, moi, j'en avais moins, absolument moins. Un mec qui aime pas les escargots, il dégueule avec ça. Parce que c'est un petit goût particulier, quand même, les escargots, tu vois. Mais après, ça reste bon au niveau du goût. On aurait peut-être dû le marier avec les crevettes. Escargots crevettes, t'imagines, toi ? Ben, ça sera pas comme Noël. Tu bégères. Autant, les crevettes, c'est un nœud sur dix, les escargots, j'irais, c'est un six. Non ? Ah si, la sauce est bonne et tout, mais du coup, ça se met avec ça. Ben ouais, santé, chagrin. Si, c'est parce qu'il aime pas le vin. Moi, j'adore le vin. T'étesse tout ça. Et je peux vous dire que c'est très bon. Mais attends, mais tu fais croire que du coup, mes trucs sont dégueulasses ? Non, non, les crevettes, elles étaient méga, méga bonnes. Les crevettes, c'est simple. Si tu m'avais donné un saladier d'un kilo rempli de ça, j'aurais tout mangé. Ouais. Mais escargots, regardez. Pourtant, je suis un gros mangeur, les gars. Pidil, c'est terminé. Et moi, je peine à finir. Mais c'était, en vrai, c'est une bonne découverte. C'est original, pas un repas. Ben, je dois relever le défi avec le dessert, alors. Quoi ? T'as fait un dessert ? Ouais. Mais non, mytho. Ben si. Genre là, en 30 minutes, t'as fait repas plus dessert. En traite. Mais je savais pas que t'as fait un dessert, du coup. Une bûche, quoi. Alors, ah ben justement, on va... Attends, à Noël, on mange quoi comme dessert ? Ouais, mais en fait, c'est ce que je leur ai dit, c'est que c'est pas un dessert de Noël. Mais... Genre, tu vas me sortir un yaourt, quoi. C'est ça ? C'est pas bien. Ben, si. C'est un yaourt blanc. Avec des fruits. Ben, dis-moi. Ben non, c'est pas un yaourt. C'est quoi ? C'est quelque chose qui cuit au four. Hé, 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 j'ai mis extrait. T'as mis un torchon et tout. Ah ouais. Et attends, c'est prêt dans combien de temps ? Ben là, c'est prêt. J'ai tout calculé. Alors, à quoi t'attends-tu ? Par contre, regarde, tout le surplus, là, ça, c'est pas des escargots. Ouais. C'est de l'ail avec, je sais pas, de la sauce. Il y a des... Vas-y, goûte, s'il y a quoi dedans ? Et ça, c'est vraiment bon. Parce que j'y a des autres trucs dedans. Je sais pas, des herbes ? Ben, il y a des champignons. Ouais. Après ? Ben, il y a des champignons, ouais, de l'ail, de l'échalote, du persil. L'assaisonnement, il est méga bon. Ouais, donc il y avait peut-être... Tu le fais avec tes petits morceaux de poulet ? Ouais. Ah là là. Mais il y avait peut-être trop d'escargots, du coup. Ouais. Ouais, il y avait trop d'escargots. Il y a encore plus d'escargots. Ouais. Ben, heureusement que j'ai pas tout fait, hein. Putain, en fait, t'origines d'escargots, c'est tellement dégueulasse quand tu regardes en vrai. Par contre, tu vas devoir m'aider sur une chose. C'est qu'on va sortir le dessert ensemble. Et tu vas m'aider pour le finaliser. Oh, ça, ça, c'est pas mal, ça. Et est-ce que ça relève la note, ça ? Attends, j'ai eu le... Mais Raphaël, c'est tellement la base. Allez, hop ! Je me suis pris toute la... Je suis rouge, là, non ? Toute la buée dans la gueule. Mais t'es méga rapide à tout cuisiner, en vrai. C'est rapide, cette recette. Ben, attends, je me suis organisée, hein. Regarde tous les poils que ça a fait. Ouais. Alors, en dessert, c'est... Roulement de tambour, je regarde pas encore. Crème brûlée. Putain, je suis un boss. Oh, lolo, Kiki. Oh, lolo. Je me suis brûlée. Pourquoi t'as mis de l'eau dedans ? Ben, il faut faire bouillir au bien, Marie. Ben, par contre, j'ai sorti le chalumeau, loulou, hein. Mais non. Mais je sais pas s'il marche encore, hein. Je l'utilisais qu'une fois, celui-là. Les amis, pour les plus anciens d'entre vous, ça vous fait penser à quoi, ça ? On dirait que je suis en train d'armer un pistolet. Moi, je mets le sucre, et toi, tu chalume. Waouh ! C'est toujours impressionnant, en vrai, hein. Putain, what the fuck ! C'est vraiment trop stylé, hein. Je sais pas comment ça fait, ça a fait ça. Avoue, t'as eu peur ? Ben, ouais ! Je me suis dit, ça y est, la maison, elle crame, elle prend feu. C'est normal que ça boue ? Ben, peut-être que ça a encore un peu. Moi, je fais ça, je sais pas comment on fait, hein. J'ai jamais fait, hein. Ben, c'est moi. Ça, ça fait peur, hein, ce truc-là, l'empêche. T'as vu la flamme que ça a fait, tiens ? Ben, attends, repas de Noël, la maison crame. Putain, ça aurait été terrible. Mais attends, ça fait pas le résultat souhaité, là. Ouais, non. Ça bulle un peu, quoi. C'est vrai que ça fait pas le résultat souhaité. Faut peut-être attendre, là, on peut attendre, Pide, faut attendre que ça sèche, là, du coup. Tu crois ? Là, on a fait fondre le sucre. Maintenant, ça va faire une croûte de sucre. J'ai bien envie de voir au ralenti ce que ça faisait avec la flamme. En plus, j'ai fait ça. Imagine si ça avait fait une grosse trace noire, là. Mais ouais, hein. Et la flamme, elle faisait au moins ça. Ouais, et moi, j'ai trop peur pour mes cheveux, hein. J'avoue, et le pire, c'est que c'est pas un bouton, tu vois, c'est une manivelle. Donc, en cas de panique, il y a pas, tu lâches et ça fait plus de... C'est... Il faut baisser le truc. Sauf qu'en cas de panique, tu sais pas le plus et le moins, il est vers où ? Le moins, il est vers le haut. Moi, logiquement, le moins, il est vers le bas, tu vois, dans ma tête. Le moins, c'est bas, le plus, c'est haut. Et du coup, le moins, il est vers le haut. Du coup, pour l'étendre, il faut aller vers le haut. Je suis allé vers le bas, et du coup... Putain de merde ! Bah, attention, on va attendre peut-être le croustillant. Pas du tout, ça a complètement foiré. Mais c'est méga chaud ! On aurait dû attendre, hein. On aurait dû attendre, parce que, regarde, la croûte, elle est en train de se former, là. Mais du coup, bah, dedans, regarde, je peux même pas manger, c'est... Ouais, bah, attends, parce que ça tombe, tu vas me donner une moins bonne note. Ouais, ouais. Mais je pense qu'il faut les laisser reposer, non ? Euh, je pense pas, je sais pas. Non, à vous, c'est qu'il ne faut pas les laisser reposer pendant une heure, ou quoi. Tu veux te cramer, hein. Hum, ah ! Il y a trop de sucre. Il y a trop de sucre ? Hum. Ah ouais. Là, ça fait flon, petit flon. Ah, j'ai l'impression que je mange un oeuf, moi. T'as pas l'impression que tu manges un oeuf ? Bah, moi, je trouve que j'ai l'impression que je mange un flan. Bah, ouais, une aublette, moi, je trouve. En tout cas, il y en a un qui profite de la goutte qui est tombée. Bah, Doulou. Oh, Zito. Le dessert, ça se prend ça. Bah, il a déjà fini. Bah, ouais, je l'ai déjà goûté, du coup. Bah, non ? Bah, si, j'en ai pris un. Il y en avait qu'un ? Il y en a deux. Tu as déjà mangé ? Ah non, il n'y en avait qu'un, en fait, dedans. Le deuxième est mangé. Bah, je t'avoue, ta crème brûlée, puis de... C'est du 3 sur 10, hein. Ah, beaucoup. Faut le mettre au frigo, hein. Au pire, les gars, ce que je ferais... Par contre, moi, ma vidéo, elle sera en avance, du coup. Moi, elle sort aujourd'hui. Toi, elle sort samedi. On est jeudi, là. Je vais goûter celui-là dans ma vidéo, du coup, qui est déjà sorti jeudi. Voilà. Donc, on va le mettre au frais, et on va voir si c'est devenu beaucoup plus onctueux. Parce que là, 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 tu gâches le truc, hein. C'est trop chaud, c'est une omelette. C'est de l'œuf chaud. Bon, récapitulons. Du coup, mon repas de Noël. Dès ce que j'ai sur ma bras. Bah, moi, en gros, j'aime bien. Et tu trouves que ça a le goût d'œuf, mais moi, je trouve pas plus que ça. C'est de l'œuf et du sucre. Mais ça fait... Mais c'est normal, c'est ce qui est dans la préparation. Oœuf, sucre. Bah, oui, mais vu que c'est chaud, ça le goûte, ça, en fait. J'attends la note. Bah, la note, j'ai donné la note. J'ai donné un 9 sur 10 pour les crevettes, un 6 sur 10 pour l'escargot, et un 4 sur 10 pour le dessert. Donc, en fait, en gros, on a commencé en mode tout en haut de la montagne. Et on a chuté comme le neige. Et là, je suis... Bah, ça tombe bien, parce que c'est bientôt Noël. En tout cas, j'espère que vous avez quand même kiffé cette vidéo. Dans tous les cas, même si lui, il a pas kiffé lorsqu'il a déjusté. Si, j'ai bien aimé, quand même. Bah, moi, j'ai kiffé. En fait, j'ai mieux mangé que si je m'étais fait à manger ou si j'avais commandé un truc ou autre. Donc, je vais pas en plaindre. C'est juste que je donne un par M, et c'est pour que ça te laisse une marge de progression. Ok. En tout cas, passez de bonnes... Non, mais d'accord. Je prends note. En tout cas, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Profitez bien de votre réveillon. Mangez pas trop. Et surtout, ne buvez pas trop, parce que boire ou conduire, ils vont choisir. Bah, du coup, s'ils choisissent de boire, ils peuvent boire beaucoup. Bah, ouais. Est-ce que t'as dit de ne buvez pas trop ? Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Ah. Une pue. Non, en plus, il y avait des... Il y a des crottes d'œil. Bisous. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada